Bonjour, bonsoir. Là, il y a eu un appel assez précis de Jacques Perra à votre rencontre. Écoutez, avec Jacques Perra, nous sommes des alliés, si ce n'est des amis. Donc vous le savez, nous, on prend depuis longtemps le rassemblement le plus large possible. Moi, je me réjouis de voir aujourd'hui autant de monde, autant de personnalités aussi qui viennent un peu d'horizons différents, comme ça, pour se rassembler avec un programme « Défendre Nice », « Défendre le peuple niçois ». Donc évidemment, j'entends cet appel, j'écoute ce qui se dit avec attention. Et puis, comme nous l'avons dit au début de l'année prochaine, nous nous positionnerons d'une manière ou d'une autre. Moi, j'entends pour le moment continuer d'œuvrer, d'essayer en tout cas, à mon échelle, à œuvrer au rassemblement le plus large possible. Et puis bien sûr, à un moment, je l'ai dit aussi depuis toujours, je participerai aux élections municipales. Donc, eh bien, viendra le temps des décisions. Aujourd'hui, j'essaye encore d'œuvrer pour le rassemblement avec mes moyens. C'est un peu tous contre Estrosi, quoi, un peu. Oh, moi, vous savez, la question, c'est pas Estrosi ou machin, la question, c'est la politique qui est menée. Et effectivement, aujourd'hui, cette politique néfaste pour notre ville, cette politique que j'estime, moi, être catastrophique, qu'on subit depuis six ans, oui, elle s'incarne à travers Christian Estrosi. Mais enfin, moi, je n'oublie pas qu'elle s'est aussi incarnée à travers certains de ses adjoints, qui aujourd'hui se sentent plus rebelles qu'il y a quelques mois. Donc, voilà, c'est une politique que l'on combat, qui s'incarne, évidemment, à travers Christian Estrosi. Vous regrettez la position de Marine Le Pen à votre encontre ? Écoutez, je ne pense pas, je ne sais pas quelle est exactement la position de Marine Le Pen à mon encontre. Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, les gens qui devraient représenter l'Union des Patriotes au niveau local, les candidats du FN, le directeur de campagne, par exemple, pour le moment, et j'espère qu'ils reviendront à la raison, j'espère que l'intelligence triomphera, ne sont pas dans cette démarche de rassemblement qui devrait être la leur. Et ça, effectivement, ça, je m'en désole, oui. Tout à fait. Merci, M. Adam. Je vous en prie. Merci.